La grande guignolée des médias sur la rive sud de Montréal a été victime d'un vol. Environ 50 caisses de denrées destinées aux familles dans le besoin ont été dérobées dans l'entrepôt situé à Saint-Lambert. Jean-Marie Girard est responsable de la collecte de la guignolée des médias sur la rive sud. Monsieur Girard, merci d'être avec nous. Merci, ça fait plaisir de vous répondre. Mais, Monsieur Girard, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que vous avez réalisé que vous aviez été victime d'un vol? En réalité, c'est la nuit du 27, si on peut dire, quand on s'est présenté jeudi matin, qu'on a constaté les dommages et qu'on s'était fait voler. Et ces 50 caisses, qu'est-ce qu'ils contiennent exactement? En réalité, c'est des caisses de denrées. C'est aussi, il n'y a pas uniquement des denrées, il y a des produits pour bébés, des couches, du linge, aussi des jouets, des produits pharmaceutiques. Parce qu'en réalité, la guignolée des médias, les gens nous donnent plus que des denrées non périssables. Bien oui, puis c'est quand même une aide qui est précieuse. Vous deviez aider combien de familles avec cette cinquantaine de boîtes? Bien, je veux dire, au départ, normalement, je veux dire, vous savez que la grande guignolée des médias de la Rive-Sud, c'est les 21 organismes de la Rive-Sud. Alors, chaque organisme reçoit des personnes à chaque semaine pour faire des dépannages alimentaires. Alors, évidemment, normalement, je veux dire, si on pense aux denrées, puis on pense aux autres produits, certainement qu'on aurait pu aider certainement au moins 25 personnes. 25 personnes, 25 familles. Et est-ce que vous avez de quoi en ce moment en inventaire pour remplacer ce qui a été volé et quand même aider ces familles dans le besoin? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Pour le moment, évidemment, à côté, on n'avait pas quand même juste seulement 50 caisses de denrées et d'autres produits. On avait plus de 400 caisses de faits, OK? Donc, à ce moment-là, je veux dire, si vous enlevez, mettons, les 25 caisses de denrées qui ont été volées. Par contre, je veux dire, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis de Montréal pour venir nous porter des denrées. Alors, on continue de ramasser, puis on espère être capable de compenser soit par les dons qui sont faits en ligne, parce que dans le fond, il y a des dons qui sont faits en ligne à chaque jour. Donc, à ce moment-là, on donne des bons d'achat pour le périssable. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je veux dire, on pourra compenser, les organismes pourront compenser par les montants d'argent qu'on va continuer de ramasser pour acheter les denrées qu'ils auraient besoin pour faire leur dépannage alimentaire à chaque semaine. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, est-ce que c'est encore possible de donner, puis on espère compter sur un élan de générosité pour remplacer cette cinquantaine de caisses volées? Oui, absolument, parce qu'on est là, je veux dire, jusqu'au 15 janvier. Donc, à ce moment-là, je veux dire, il suffit simplement de nous appeler avant de partir pour venir à l'entrepôt au 514-993-2657. Puis à ce moment-là, je veux dire, soit qu'on vienne sur place, soit qu'il y a des bénévoles qui sont là pour accueillir les gens. Les gens peuvent faire des dents en ligne ou ils peuvent aussi amener des denrées ou d'autres produits, comme des couches, comme évidemment, des choses comme ça. Voilà. Avez-vous eu des nouvelles de la police quant à l'enquête qui est en cours ou des nouvelles sur comment le vol a eu lieu? Ma réalité, c'est que tout de suite, on a appelé la police. La police, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoutez, on ne peut que constater. Donc, ils ont contesté, ils ont fait le tour de l'entrepôt qu'on nous occupait parce qu'on occupe seulement une partie. Et par la suite, évidemment, ils ont dit qu'ils assureraient peut-être une sécurité supplémentaire. Et si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois en quelques années que vous êtes victime d'un tel vol? C'est la deuxième fois en trois ans, oui. Mais cette année, je veux dire, ils ont volé plus. Ils ont fait moins de dommages, on peut dire. Quel dommage. Mais au moins, il y a cet appel qui est lancé, élan de générosité, où c'est possible de quand même participer à cette grande guignolée des médias sur la rive sud de Montréal. Jean-Marie Girard, responsable de la collecte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, merci beaucoup de passer le message et de la générosité de la population. Merci.